cette erreur là que tu ne peux plus faire dans ta routine body care on vous présente trop de produits sans vous dire forcément les risques qui sont liés à certaines pratiques je t'explique tout quelque chose qui me dérange fortement sur les réseaux c'est que quand on partage des astuces quand on partage des soins qui fonctionnent pour nous on ne tient pas compte du fait que la personne qui peut adopter cette astuce là n'a pas forcément le discernement pour savoir comment utiliser des soins je vois beaucoup de routine body care en ce moment où on vous présente un nettoyage un premier nettoyage à l'éponge et au savon et un second nettoyage avec ce type de gants là et un gel bouche ce que j'aimerais que tu comprennes c'est que à chaque fois que tu nettoies ta peau que ce soit ton visage ou la peau de ton corps tu vas venir perdre du sébum parce que dans le savon dans l'eau nettoyant il y a quelque chose qu'on appelle des tensions actives et les tensions actives sont les produits qui font mousser nos différents savons donc selon la constitution de ton savon ça peut être quelque chose de potentiellement agressif ou asséchant et même quand tu vas utiliser ce genre de soins lavant là quelle que soit la teneur en agent sur gras en agent hydratant tu perds toujours un peu de sébum c'est pour ça d'ailleurs que quand on sort de la salle de bain on va avoir la peau qui est un peu plus pâle parce qu'effectivement elle vient d'être passée par une phase de nettoyage je ne recommande pas du tout d'utiliser dans le même jour ton éponge avec un savon solide de ce type là et ensuite passer derrière avec un gel douche avec ce gant là ce que je recommande de faire c'est d'utiliser ces soins là ensemble les jours de nettoyage profond ça veut dire que de la même façon que pour ta peau il va avoir un jour où tu vas faire un trip nettoyage par exemple pour la peau de ton corps tu vas utiliser tous ces outils là ensemble une à deux fois par semaine grand maximum pour les personnes qui ont la peau noire vous avez pu remarquer que nous avons la peau très atopique ça veut dire que c'est la peau qui va facilement faire des réactions de l'eczéma on va avoir des plaques de sécheresse, on va avoir la peau qui tireille moi par exemple quand je suis allée en Côte d'Ivoire en fin d'année pendant un mois j'ai quasiment pas mis de crème hydratante parce que ma peau était dans son environnement je sortais de la salle de bain, j'utilisais un gel douche normal ou du savon que j'avais fabriqué sur place j'avais pas besoin de m'hydrater je sortais comme ça sans avoir la peau pâle, sans avoir la peau qui tireille dès que je suis revenue en France j'ai dû reprendre mes routines body care mais à fond c'est à dire que hydratation, ensuite une huile par dessus ou un bombe par dessus pour sceller l'hydratation donc ce que tu dois retenir de cette vidéo c'est qu'utiliser une routine de soins profonds des nettoyages tous les jours comme on te montre sur les réseaux si tu as la peau sèche ou atopique ce n'est pas fait pour toi à part dessécher encore plus ta peau et aggraver tes problèmes putanés je vois pas ce que ça va t'apporter donc copier les astuces c'est bien mais le faire de façon adéquate avec nos réalités avec nos problématiques putanées c'est encore mieux